La technique, vous savez, la formation de l'image, bien évidemment, du rayon X qui tourne autour de la science, qui fait des coupes, et au niveau de chaque pixel, on va avoir une gamme de densité qui est très, 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 très large. La densité, je n'ai plus la flèche. Alors, je vais essayer de mettre la flèche. Voilà. On a une gamme de densité qui est très large, entre moins de 1000 unités en suivi, c'est l'air, à plus 1000 locations. Lors l'eau est à zéro, les tissus sont au-delà et la graisse est en deçà. Ça, c'est important parce que, dans la formation de l'image, l'œil humain n'est pas capable de distinguer énormément de niveaux de gris, de gris, de noir, entre 15 et 15. C'est là, c'est la raison pour laquelle on a, donc, des fenêtres. Et les fenêtres, c'est soit la fenêtre paranchimateuse, soit la fenêtre médiasinale, ou alors une fenêtre vasculaire. Et ces fenêtres ne sont pas immuables. On peut les faire, les varier un petit peu, et ça, ça va nous aider dans l'analyse de ce qu'il peut y avoir dans un vaisseau. Alors, vous savez qu'une fenêtre, justement, elle est sélectionnée par son centre, c'est donc moins 600 pour le poumon, zéro pour le médiasinale, et 60 dès que c'est injecté. Et puis, la largeur pour le poumon, on bat les larges, 1600. Le médiasinale, on est déjà beaucoup plus réduit. Et lorsqu'on a à peu près la même largeur, lorsqu'on a une fenêtre vasculaire. Alors, par exemple, si vous avez un scanner avec une fenêtre comme ça sur les vaisseaux, très compliqué, très compliqué d'analyser correctement, c'est trop saturé. Vous ne pouvez pas voir un emblique correctement sur une fenêtre comme ça. C'est trop blanc, c'est trop noir. Oui, c'est saturé. Il y a du blanc très blanc, il y a du noir très noir. C'est pas bon. Et alors, on voit, on a la fenêtre qui est entre 50 et 200, qui est là. Mais on voit bien que si on bouge la fenêtre, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Alors, c'est facile quand on a de quoi modifier les fenêtres. C'est pour ça que, une fois de plus, moi, je dis, nous, pneumologues, on peut, avec un MAC, avec un MAC, vous avez le système OROS que vous téléchargez gratuitement et vous faites comme les radiologues. Comme les radiologues, on fait de l'endoscopie virtuelle, on modifie, on va dans tous les sens de l'espace, on fait tout ce qu'on veut. Moi, c'est le logiciel que j'utilise tous les jours. C'est gratuit. C'est totalement gratuit. C'est absolument incroyable. Mais donc, on peut s'approprier, nous, l'interprétation du scanner. Ça, c'est, j'insiste, vous êtes bon en cliché du thorax, devenant bon en scanner du thorax. Parce que, nous, on a tout pour être bon. On connaît l'anatomie, on connaît la physio et on connaît la pathologie. Donc, voilà. Alors, bien évidemment, bon, il y a des paramètres d'injection, peu importe, on passe, la génie. Et ce qui est important, c'est que, lorsque l'on a un scanner pour emboli pulmonaire, il faut avoir en même temps l'artère pulmonaire et la horte. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ça, c'est une notion importante. Donc, il ne faut pas que la prise soit trop précoce. Demain, il y a la réunion de la CIT. Eh bien, voilà son protocole. La CIT, c'est la société d'imagerie thoracique. Voilà son protocole. La CIT, vous l'aurez, bien évidemment, tout ça. On ne va pas le détailler parce que ça, c'est un problème de radio. Nous, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut des fenêtres. Fenêtres paranchimateurs. On a vu les fenêtres vasculaires. Maintenant, fenêtres paranchimateurs, avec des coupes centimétriques, on voit bien que les vaisseaux, c'est comme des... Ce sont les vaisseaux, vous voyez, ce sont... Ils sont comme des opacités linéaires. Alors que si vous êtes en coupe millimétrique, les vaisseaux, c'est des points. Donc, il faut savoir le reconnaître tout de suite, c'est ça. Tout de suite. Vous verrez les divers plans de l'espace très utiles. Tout ce que je vous dis, c'est utile, c'est pour l'ambouille. Pour l'ambouille, les divers plans de l'espace très utiles. Vous verrez pourquoi. La technique du MIP, avec le système O-ROS, on fait du MIP. Le MIP, il permet d'étirer les vaisseaux. On voit les vaisseaux. Et vous verrez l'intérêt majeur dans les embouillies sous-segmentaires. Vous verrez les cas que j'ai eus, parce qu'on ne voit pas sur les groupes, ou alors il faut un œil de laine sur les groupes normales, si on fait du MIP, tout de suite à l'avant, le petit trombus, au niveau sous-segmentaire. Et bien sûr, ça nous permet de suivre les vaisseaux. Vous voyez très bien qu'il y a des... Ici, on est au niveau des veines pulmonaires, et là, on est au niveau des artères pulmonaires. Et là, au milieu, les gros spaghettis, vous savez ce que c'est ? Ce sont les artères pro-chic, bien et bien. Toujours penser, c'est comme le cliché du thorac, c'est une règle fixe que l'on doit vraiment savoir regarder en dehors du poumon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez parfois la cause de votre embouillie pulmonaire. Vous la voyez, l'embolie ? Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a une embouillie, là, là, et puis si on regarde, il y a le cerf, et il y a un énorme gavillon du creux axillaire droit. Je l'avais montré la dernière fois. Donc, toujours penser à regarder à côté, toujours. Bien évidemment, ça, je ne vous... Je passe rapidement, vous connaissez tous. Il ne faut pas qu'on vous dise que c'est une thrombose dans la veine-carve supérieure, bien évidemment. C'est un flux, c'est un phénomène de flux. Parce que le tronc veineux est nominé, eh bien, l'injection est précoce, et le tronc veineux est nominé, il injecte dans un vaisseau qui, lui, est injecté. Et donc, on a une impression d'embolie pulmonaire. Mais non, ça n'en est pas une. C'est un phénomène de flux. Juste un petit mot, je ne pourrai pas l'affronte de vous parler d'anatomie, mais un petit mot au scalaire, parce que c'est utile. Dans les lobes supérieures, les artères sont en dedans, les artères sont en dedans des bronches, dans les lobes supérieures. C'est l'inverse dans les lobes inférieures. Donc, dans les lobes supérieures, les artères sont en dedans des bronches, en dehors, dans les lobes inférieures. Bien, l'artère pulmonaire gauche, tout le monde la connaît. Ça, c'est toujours un repère, hein. Ça, c'est la veine pulmonaire supérieure gauche. Tout le monde le connaît. Vous savez que l'artère pulmonaire, voilà le tronc de la paix, la paix gauche, la paix droite, la paix droite, l'artère pulmonaire droite, elle naît à gauche. Elle naît à gauche. Et dans le médiastère, elle donne une branche qui va monter, qui va monter vers le lobe supérieur, c'est l'artère médiastinale du lobe supérieur gauche. Puis après, donc, on va arriver... L'obe supérieur droit, pardon. On va arriver, donc, à cet endroit-là. Là, il y a un amas graisseux, un amas classique. C'est l'amas graisseux d'huile. Toujours au moins où l'artère pulmonaire droite plonge et devient intercise sur elle. Il y a l'amas graisseux dans les néoplasies. On a, là, les ganglions qui se mettent à cet endroit-là. Bon, après, vous savez, toujours pareil, hein, voilà, ça descend. Jusque-là, ça va. L'artère vingulaire, d'accord, elle est en arrière de la broche vingulaire. Très bien. Et en bas, comme je vous ai dit, les artères sont en dehors. En dedans, vous avez les veines. Et puis, en dehors, vous avez les artères pulmonaires. Ça, dans l'artère pulmonaire, plutôt interne à mot. Et en dehors, en bas. Ok. Dans un bleu, c'est les artères. Vous avez les veines. La veine pulmonaire supérieure droite et inférieure gauche. On va passer parce que là, on a vu, ça n'est pas... Voilà. Donc, juste rappel, l'artère pulmonaire gauche avec l'artère culminale, la veine, bien évidemment. Ok. L'artère pulmonaire droite et à gauche, on a déjà fait la crosse. Et on a la lombaire inférieure. Je passe et on descend. Pareil, c'est ce que je vous ai dit. Ça, on s'en fiche un peu. Retenez ça. Ça, pour la moitié. Fondamental. Le cœur. Vous avez là le septombre. Le septombre, il est toujours concave vers le ventricule gauche. Toujours. D'accord ? Ça, c'est fondamental. Parce qu'un des signes de gravité de l'ambouille pulmonaire, c'est les modifications du septombre. Soit rigide, soit bosselé, soit inversé dans les formes les plus graves. Donc, retenez, voilà l'anatomie normale. Normal, normal, du septombre interventriculaire. Ça, il faut s'en soutenir. Parce que ça, c'est de votre responsabilité. Vous avez, quand vous avez une embouille, on doit donner une notion de pronostic. On a les scores, on a les scores, on a le terrain, on a tout un tas d'éléments, le biomarqueur, la BNP, etc. Mais le scalaire fait partie des éléments qui vont donner une connotation pronostique. Donc, important, le cœur et le septombre. Allez, premier cas. Patiente qui est venue 66 ans pour une dyspnée. Dyspnée qui était liée à un... En fait, elle avait un déconditionnement musculaire. Voilà. Donc, elle a des antécédents d'ambolite pulmonaire, a dit-elle, traités un an par des antivitamines K. Vous avez la scintigraphie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'elle est venue comme ça en consultation. Elle est venue en consultation avec cette image. Voilà ma scintigraphie. Voilà ma scintigraphie. Le lobe moyen, ça va à peu près. Supérieur. Là, on est bien d'accord ? On a l'impression qu'il y a quand même un défect au niveau du segment antérieur du lobe supérieur droit. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Oui. Là aussi, défect. On est bien d'accord. On le retrouve là et on voit bien en scintigraphie qu'il y a un défect. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Un scan ? Un scan ? Un scan ? Un scan ? Oui. Voilà. Non. Délatation de l'eau. Oui. Vieille séquelle. C'est-à-dire. 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 Bien le séquelle fascinaire qui donnait une fausse image d'ambolite pulmonaire. Bien évidemment. Bien évidemment. Elle avait les vieilles séquelles et elle a fait un an d'Aveca pour rien. Vous connaissez tous, puisque vous êtes le plémologue, la hiatrogénicité des Aveca. C'est-à-dire que c'est un médicament anodème. C'est-à-dire que c'est un médicament qu'on donne comme ça. Voilà. Donc, faux diagnostic d'ambolite pulmonaire en scintigraphie. Mais quand même, la scintigraphie est un examen intéressant. Alors, bien sûr, il y a le pour et le contre. Le pour, c'est que d'abord, il n'y a quasiment pas de contre-indication. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, ce n'est pas très cher. Et puis, on a des validations internationales. Si on a une scintigraphie qui est ou normale ou de haute probabilité, il n'y a pas photo, soit il n'y a pas d'ambolite pulmonaire, soit il y a une ambolite pulmonaire. Il y a toujours l'indication du scintigraphie, puisqu'on a l'onjour qui est très performant. On va voir. On va en parler. Par contre, bien évidemment, c'est moins accessible. On est bien d'accord. D'abord, ça peut varier entre observateurs. On ne voit pas de trombus. Bien sûr. Dans plus de 50% des cas, elle n'est pas capable de se prononcer. Surtout, elle ne donne pas un diagnostic alternatif. Et ça, c'est un lieu. Nous, on gère les patients, on a besoin d'avoir un diagnostic. Et on ira dire, c'est fait. OK. Donc, il y a quatre états, vous le savez. Soit elle est normale. On peut dire, OK, il n'y a pas d'ambolite pulmonaire. Soit il y a une haute probabilité. Et à ce moment-là, on voit bien que la valeur prédictive positive est de 81%. Ce qui n'est pas mal. Et puis, c'est intermédiaire entre 50 et 60% des cas. Et alors, quand c'est qu'on utilise, même qu'il y a une contre-indication à l'injeu de scalaire, ça arrive parfois, bien évidemment. Chez un sujet jeune qui a une faible probabilité, dont les scores de Genève, d'OEls, tout ça, vous les connaissez, mais on peut l'utiliser. Chez la femme enceinte à radio normale, c'est ce que l'on considère comme examen à utiliser à l'heure actuelle. Et enfin, examen de référence à l'arrêt des anticorbulents, ça peut se discuter vraiment. Donc, c'était juste pour faire un petit état des lieux rapides sur la scintigraphie. Deuxième cas fondamental. On est en train, Benoît Gaillet est en train de corriger tous ces cas-là identiques à ce qu'il y a. homme de 44 ans, tabagique à 20 grammes au quotidien, il fait des hémoptysies répétées. Il n'a pas de syndrome bronchique, pas d'infection, pas de douleur thoracique, ou il ne fait pleine de rien. Je vous laisse voir le scanner. Donnez-moi votre avis. On est d'accord, il a des DDB, il y a une rétraction, on voit bien la rétraction du lobe inférieur gauche. Vous avez des DDB de type cylindrique, probablement très fort. Comme il fait des hémoptysies, on lui fait un angioscanètre. Vous voyez quelque chose ? Oui. Allez-y, allez-y, dites-le. Je pense à gauche, il y a un effet de vascularisation. Là ? Non, non. Là ? Oui. Après, on mène à la première peau, on devine qu'il y a... Non, la première. Voilà. Oui. Là, non. Ce qui est intéressant à voir, c'est l'image de défaite endovasculaire. Quand je dis que c'est intéressant de se mettre un peu dans tous les plans de l'espace, bien évidemment, là on le voit encore mieux. Alors, DDB avec des hémoptysies, thrombus, est-ce qu'on met sous anticoagulant ? C'est difficile. Je crois que... Je crois que... Je crois que les anticoagulants s'imposent. Alors, anticoagulants s'imposent. Est-ce que vous avez, bon, d'un côté anticoagulant ? Non, c'est une basculaire en façon systémique à partir des cartes branchiques. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on est bien embêté. Si on a doué que c'est une embêté. Est-ce que c'est une embêté ? En éjectant autant l'artérelle pulmonaire, autant l'ortique. Je vous ai dit, il faut que sur les coupes il y ait les deux. Et bingo, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus rien. Non, mais vous imaginez, nous, cliniciens, on est bien emmerdés quand on a un cas pareil. Si on a un cas pareil, et vous allez voir pourquoi, c'est facile à comprendre, hein. Mais on est bien ennuyés. Est-ce qu'on met des anticoagulants ? Il y a un risque vital. Mais il y a un autre risque, c'est de le faire signer. Donc, il ne faut pas se tromper dans le diagnostic. C'est une fausse embolie pulmonaire. Pourquoi ? Eh oui ! C'est des choses systémo-pulmonaires. Dans l'état normal, vous avez l'artère pulmonaire. Là, on a les unités fonctionnelles et les alvéoles, et on repart par le système véné. Très bien. Il y a les artères bronchiques qui font une toute petite anastomose avec le système artériel pulmonaire, mais c'est très discret. Elle, si c'est une vraie DDB, une DDB qui saine, vous le savez, ce sont les artères bronchielles, évidemment. Lorsque vous avez une séquelle ou une séquelle, parce que vous devez avoir ce cas-là, vous devez le rencontrer avec les séquelles tuberculeuses comme vous devez l'avoir, c'est pas possible que vous ne le rencontriez pas, c'est pas possible. Si vous avez des séquelles bacillaires ou des dilatations de bronches au cours desquelles on perd toutes les unités fonctionnelles, et vous savez comme moi qu'il y a une hypervascularisation systémique, bronchique, et bien qu'est-ce qui se passe ? Ça ouvre les shunts, et du sang à contre-courant non injecté, puisqu'on a injecté au début uniquement dans le système artériel pulmonaire et non pas ortique, et du sang. Donc, comme il arrive un peu sous pression, et il remonte dans l'artère pulmonaire. C'est une fausse embolie pulmonaire par l'hypervascularisation systémique et l'ouverture des shunts. Et regardez, parce que ça, je suis sûr que vous en avez. Je ne vois pas, c'est quelqu'un qui a un aneurysme de rasmussel, enfin vous les avez tous ces cas-là quand même. Et voilà, et là, c'est au niveau des artères bronchiques. Donc, souvenez-vous de ça, souvenez-vous, on peut avoir des fausses embolies pulmonaires si on fait une opacification uniquement au temps artériel pulmonaire. Et en fait, il faut avoir les deux, artériel pulmonaire et aortique, et artériel. Comme ça, on s'affranchit de ce problème-là. Deuxième problématique. Le cas numéro 3, Jean-Claude, il a 59 ans. C'est un homme qui vient, c'est une histoire incroyable, une fois par an, parce qu'il a de l'asthme. Très bien. Je l'ai vu en septembre, et il me dit, en août, je suis allé à la montagne, je suis allé à la boucmez. Et à un moment donné, j'ai été essoufflé brutalement, et puis tout est rentré dans l'eau. Et il vient un mois après, voilà son cliché. Il y a une petite opacité. Sur le 7ème artériel, ce stade intérieur au courant. On est bien d'accord ? Oui. Vous l'avez retrouvé ou pas cité ? Oui. On est bien d'accord ? Bon, et alors ? Je suis là, à gauche. Qu'est-ce qu'il y a ? À gauche ? Sur l'artériel. À gauche ? À gauche ? Non, non, non. La deuxième courbe, oui. Non. Alors ? Sur la deuxième courbe, on voit un défaut d'artéfaque. Un défaut d'artériel. On le voit. Non. Tu as un trombus, hein ? Oui. Tu as un trombus. Tu as un trombus ? Le type allait bien, hein ? Oui. Comme vous et moi, il est arrivé à la consule en pleine forme. Parfaitement bien. Si on l'avait laissé, il aurait... C'est ce style pachat qui fait l'amoli de trop. Clique. Et après... Donc, oui, vous avez bien vu, bien sûr, hein. Il y a même, il y a dans la médiastinale un petit peu, et il y en a là un petit peu. Amoli, donc... D'origine tumorale. Asymptomatique. Non, non, non. En fait, il avait... Il avait... Ça, c'est un infarctus. Voilà. Ça, c'est un infarctus. Ça, c'est un infarctus. Qui a disparu. Et oui, parce qu'il avait envoyé dans l'artère une longue moyenne. C'était un infarctus. C'est pas une tumeur. C'est un infarctus pseudo-tumoral. La boule. Ça existe. Vous en verrez. Donc, souvenez-vous... Et puis, enfin, vous connaissez les pièges de la moulie. On en a tous eu. On s'est même sûrement fait avoir tous. Un beau jour. C'est arrivé, quoi. Parce que... Bon. Celui-là, numéro 4. Ça, c'est un cas de Mostafa. Il est... Il est très intéressant. Un homme de 59 ans. Il est arrivé aux urgences. Parce qu'il avait une lombalgie droite. Et une hyperleucocytose. Donc, suspicion de colique néphritique. Il y a un spécialiste ici de colique néphritique. Et de pylône néphrite droite. Il fait un scanner en urgence. Que voilà. Alors, le scanner dit, sur les raies, tout va bien. On est d'accord qu'il y a un syndrome alvéolaire ? Dans le lobe inférieur droit. Donc, l'alvéolaire, c'est la réaction pleurable. Plus tôt. Ah, non. Syndrome alvéolaire. Souvent, dans l'ambulie, tu as une alvéolite hémorragique. On le reverra. C'est un signe scanner qu'il faut connaître. L'alvéolite hémorragique. Pardon. Donc, voilà. Très bien. Un foyer à la base droite. Très bien. Vous voyez, le foyer classique. Donc, le diagnostic n'a pas été fait. Voilà les coupes. Vous voyez quelque chose ou rien. C'est sans éjection. Sans éjection. Oui, parce que ça a été fait sans éjection. Il y a toujours un robot. Il y a toujours un robot. Ça, c'est des vaisseaux. Il y a toujours un robot. Qu'est-ce que vous voyez sur les vaisseaux ? Alors, je vais vous... Je vous éclaire. On a modifié un petit peu les constantes de la machine. Alors, juste une question. Est-ce que ça vous paraît plus dense que ça ? Oui. Vous avez fait le diagnostic. Il y a eu l'âge au scanner le lendemain qui confirme. Un défect. Un défect. Un défect. D'accord ? Oui, mais ça, ça a une densité. Exceptionnellement, spontanément, sur un scanner non éjecté, on peut faire le diagnostic d'embolie pulmonaire. La densité du caillot spontané, elle est entre 30 et 65 unités en suivi. Ok ? Donc, ça peut se voir. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Mais, ça peut se voir. Et il faut être vraiment très prudent. Juste un mot de le codoplaire. Parce que le diagnostic de l'ambolie, l'imagerie de l'ambolie, c'est aussi ça. Retenez ça. Patient symptomatique, suspect d'embolie pulmonaire, on trouve une thrombose veineuse profonde, proximale, anico, spécificité 95%. Le diagnostic d'ambolie est fait. Il n'y a pas besoin de faire un scanner du thorax. Thrombose proximale, pas périphérique. Ok ? Proximale, au-dessus du poplité. C'est un élément essentiel. Parce que parfois, on ne peut pas, parce que pour X raisons, on fait l'écho de plaire veineux. Il est positif en proximal. Si le patient a des signes de suspicion de l'ambolie, et bien on a le diagnostic. Fortes valeurs prédictives positives, mais bien évidemment, à l'inverse, vous avez tous eu, on a eu, mais très souvent, embolie pulmonaire avec un écho de plaire veineux. Normal. On ne trouve pas d'où vient le thrombus ou les thrombies, souvent, dans le poux. Ok. On passe sur le scanner en vitesse, parce que, enfin, sur ses caractéristiques, on va le voir un peu plus en détail pour dire que c'est quand même l'examen, bien évidemment, Et si on compare les deux scintigraphies et le scanner, il n'y a pas de doute, l'accord inter-observateur est élevé, il y a un diagnostic alternatif, on peut donner du pronostic, donc c'est quand même, il n'y a pas photo, le gold standard, c'est quand même le scanner. Mais, je vous dis, le codoplaire et la scintigraphie sont une place dans l'imagerie de l'ambolie pulmonaire. Diagnostic alternatif, ok. Alors, finalement, c'est l'examen de première intention chez les patients stables, bien sûr. La performance, le scanner en outil va être élevé, il n'y a pas de problème. Regardez, valeur prédictive négative, 99,1%. Valeur prédictive négative à mortalité, 99,4%. Donc, c'est quand même important. Ça, des scores même meilleurs que la géographie pulmonaire, bien évidemment. Ok, résultat, on dit scanner normal, scanner positif, scanner alternatif, ou indéterminé, parce que la qualité du scanner, elle peut laisser à désirer. Alternatif, c'est-à-dire ? Alternatif, j'ai eu une pléopathie banale. D'accord, c'est un diagnostic alternatif. Voilà. Ok. Ce que nous devons faire, les pneumologues, c'est ça. Apprécier la qualité de l'examen. Devant une embolie pulmonaire, qui est une maladie mortelle, dans 7% des cas, votre responsabilité, notre responsabilité est engagée. Donc, il faut qu'on soit capable de dire, est-ce que l'examen est de bonne qualité ? Jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel niveau, je vois un thrombus ? Et, parler du cœur. Parler du cœur. Quand vous avez la gestion d'un patient pulmonaire, vous avez fait les biomarqueurs, bien évidemment. Mais dire, voilà, au scanner, moi je vois un ventricule droit sur le ventricule gauche supérieur à 1. Attention, le pronostic est moins bon. Il y a un risque. Ok, l'examen est déterminé. Ben, c'est un artefact. S'il est mal opacifié. Ça peut être un infarctus isolé. Et là, on arrive, on n'a plus rien dans les vaisseaux. Ok, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. C'est quoi ? Péricard. Ok. Là ? C'est une image, mettez... C'est la balle de tennis. Bon, vous l'avez dans l'œil, dans le lobe occipital, gardez-la. Dissection. Images de dissection typique. Ok ? La pléempathie. Et ça ? Payer. Payer, mais plus... Mais... Ouais. En fait, c'est un poumon hémodynamique. Pour moi, il est dynamique. Il y a des polis ou une image musculaire. Il y a un épanchement, il y a des polis, il y a des récalculations. Ouais, ouais, c'est un poumon... On a un VG qui est peut-être un petit peu confortable. Bon. Souvenez-vous. 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 Tous les sens de l'espace, je vous ai dit. Si vous pouvez... Regardez, on voit bien le tronc du son-voi et les images. Là aussi, faites travailler le lobe occipital. Cette image, on en parle avant que ce soit l'infarctus, on le reverra, est typique, typique, typique d'un infarctus pulmonaire. C'est un aspect un peu grillagé. Voilà. Un aspect un peu grillagé. Il y a un peu de verre dépoli autour. Ça, c'est l'alvéolite hémorragique. Toujours. Voilà. Mais ça, c'est une image typique. Limité par une scissure, c'est ça ? Ben là, la scissure, elle est en avant. Là, on a le lobe moyen. L'infarctus, il est dans le segment antérieur du lobe du bouquet basal. Lobe inférieur droit. Juste un mot pour les embolis sous-segmentaires. Ben, avec les scanners, il faut des coupes fines, un millimètre, et un scanner multidétecteur. Et avec ça, on voit le plus d'embolies, les examens déterminés diminuent, etc. Regardez, comme je vous ai dit, il faut savoir faire du MIP. Là, il faut l'avoir l'embolie quand même. Franchement, là, et si on fait du MIP, vous avez vu ? On la voit, là, dans le trombus. Ça, c'est important. Regardez l'arbre. C'est les petites embolis sous-segmentaires. Moi, celle que j'ai eue, là, c'est de la dernière, c'est ça. Il n'y avait pas grand-chose. Douleur, douleur, là. Scanner injecté, normal. Mais quand vous regardez, si on fait un peu de MIP, on allonge les vaisseaux. On voit bien qu'il n'est pas opacifié. Et là, on voit les petits caillots. Alors ça, c'est bien pour les embolis sous-segmentaires qui, on le sait, posent un problème. Est-ce qu'il faut les traiter ? Est-ce qu'il ne faut pas les traiter ? C'est un autre débat. Mais en tout cas, on le visualise en faisant cette technique-là. Alors, on a cru pendant longtemps que c'était un diagnostic facile. Et en fait, maintenant, on est un peu plus, voilà, on est un peu moins optimiste. Vous voyez, si on fait embolies pulmonaires centrales versus sous-segmentaires, les performances du scanner, ce n'est pas les mêmes. Embolies pulmonaires multiples versus uniques, ce n'est pas les mêmes performances, bien sûr. Ce qui est rare, une embolie unique, on en voit habituellement, c'est une pluie versus spécialiste en imagerie du thorax versus non thoracique. Pour une embolie unique sous-segmentaire, on voit bien qu'il y a une grande différence. OK. Ça, c'était pour vous dire que l'embolie sous-segmentaire, ça n'est pas si facile. Mais si vous avez des artifices, comme on l'a vu, qui vont vous permettre de faire une dentiste. Bien. On fait de la cellule, vous avez vu, comme parfois on peut les voir, c'est incroyable. Vous voyez bien, le thrombus, il a une densité supérieure à un méso non injecté. Voilà. Donc, ça, anecdotique. C'est quoi une embolie, une obstruction d'une artère qui peut être totale ? Surtout, regardez la taille de l'artère. Dans l'embolie aiguë, la taille de l'artère est augmentée. C'est ça qui permet de faire le distinguo avec une embolie ancienne où l'artère va se rétracter autour du thrombus. Donc, une embolie aiguë, la taille du vaisseau est large. Vous avez une obstruction, il n'y a pas photo, il n'y a pas de problème. On est injecté, c'est bouché, il n'y a pas d'injection, on voit bien, mais il y a le calibre de l'artère qui est augmenté. Parfois, c'est une occlusion qui est incomplète. Et à ce moment-là, on a deux images. Soit une image en rail, vous voyez, le thrombus est au milieu, avec du produit de contraste de part et d'autre. Voilà. Soit on a une image en cible, comme là, celle-là, vous voyez, parce que le vaisseau est vu en coupe. Bien évidemment, si vous suivez le vaisseau, vous avez cette image en rail, sinon en cible. Très bien. Parfois, elle peut être partielle, mais marginalisée. C'est-à-dire, ça, ça se voit au niveau des bifurcations vasculaires. Souvent, on a une image un petit peu en selle, comme ça, avec un caillot en selle. Là, vous avez vu, là, vous voyez, il y a une image en selle. Pareil, là, on retrouve, là, c'est bouché entièrement. Vous avez une image en selle. Vous avez une image, donc, d'occlusion complète, d'occlusion incomplète, avec une image cible. Et vous avez une image en selle, là, que l'on retrouve, d'ailleurs, un petit peu, là. Bien. Pour les amoris sous-segmentaires, c'est un petit peu les mêmes cibles. On a souvent un défaite intraluminal qui est souvent central. On a ces petites images, là. Vous les avez plus vues, ce sont vos patients qui ont des amoris. Avec les images aussi, en particulier, dans les lobes inférieurs. Et parfois, on a une asymétrie de rossement. Bon. Ça arrive. Souvenons-nous qu'il y a des pièges, des pièges et des erreurs. Et là, il faut qu'on sache un petit peu... Alors, il y a tout un tas d'artifacts techniques. Mais surtout, ne confondez pas avec les ganglions, les bifurcations vasculaires. confondent artères et veines. On le voit, moi, je l'ai vu. Artères et veines. Les impactions mucoïdes. Et parfois, un oedème périvasculaire. Il y a ça aussi qui nous gêne, hein. Les matériels endométalliques, endothoraciques. Là, on ne sait pas, il y a une pneumopathie. Là, il y a un ganglion. Là, il y a des gros bronchocèles qui donnent. Là, il y a un artifact de flux parce qu'on voit bien que c'est tout. Respire. Donc, soyons critiques de temps en temps. Est-ce que la technique est bonne ? Est-ce que je ne me trompe pas ? Est-ce que c'est bien une artère ? Etc. Diagnostique différentiel entre l'embolie aiguë et une embolie un peu plus ancienne. Et bien, d'abord, c'est la taille. Ça, c'est absolument certaine. La taille est augmentée dans l'embolie aiguë. Elle est réduite du vaisseau dans l'embolie chronique. Et puis, la localisation dans l'embolie chronique, elle est très marginée. Dans l'HTAP post-embolique, vous avez le caillot qui est même repris quasiment dans la paroi qui se calcifie. Donc, c'est vraiment marginée. Alors que dans l'embolie aiguë, c'est plutôt centré. Donc, vous avez vu, retenez que la taille du vaisseau est augmentée. Ça, c'est un critère très important pour une embolie aiguë. Parce que, imaginez un patient qui fait une embolie. On sait que dans à peu près 13% des cas, il reste un thrombus dans les vaisseaux. 13%. Ça, on n'est pas au stade de l'HTAP post-embolique. Mais il y a un vaisseau, une artère segmentaire où il reste un petit thrombus. Et bien, il faut regarder la taille. Si la taille est réduite, c'est que c'est un résidu chronique. Si vous avez une taille qui est importante, qui est majorée, à ce moment-là, vous savez que c'est une forme aiguë en fonction de la symptomatologie du patient. Donc, on a vu une taille augmentée. L'occlusion, elle est complète, ok ? Elle est incomplète, mais à ce moment-là, elle peut être centrale ou marginée. Et parfois, il y a l'aspect ansel. Souvenez-vous de la densité spontanée qu'on peut avoir. Et là, déjà, vous avez vu des choses. On va revoir l'infarctus. Vous connaissez classiquement, bien sûr, la bosse d'entôme, bien évidemment. En gros, deux formes d'infarctus. Un aspect triangulaire, ok ? Et puis, ce qu'on appelle un aspect en maille, un aspect un petit peu en grillage. En grillage. Ça, c'est de l'infarctus pulmonaire. Quand vous avez un patient qui a une image comme ça, n'allez pas d'emblée sur le terme pneumopathie. Sauf si c'est un emphysémateux, bien évidemment qu'il peut avoir une pneumopathie tout à fait atypique, s'il a des petites lésions d'emphysème. Mais ça, c'est un aspect typique d'infarctus. C'est presque triangulaire avec un aspect un peu grillagé. Souvenez-vous de ça. Il n'y a quasiment pas de bronchogramme aériques. Et puis, quand vous avez l'infarctus, si vous faites du MIP, vous voyez le vaisseau qui va. Et le vaisseau qui va, eh bien, il est tout bouché. Bien sûr. Bon, les images, vous les connaissez. Ça, c'est des images typiques. Très bien. Pas de souci. Euh... Voilà. Ça, c'est l'aspect grillagé. J'insiste une fois de plus parce que ça, c'est quasi-spécifique de l'infarctus. En plus de la forme triangulaire, ça, c'est quasi-spécifique. Cet aspect un peu triangulaire. Comme ça, vous changez la fenêtre. Et vous voyez tout à fait... Vous voyez tout à fait cet aspect un petit peu grillagé. Les signes associés, il faut toujours les chercher parce qu'ils peuvent aider. Les penchements pleuraux, eh bien, bon, vous le savez, hein. On le retrouve dans 30 à 60 % des cas, ce qui est logique, hein. Puisque l'infarctus est périphérique, la pleine, elle ne réagit que d'une façon. C'est en faisant de liquide. Et donc, on a un épanche. L'hémorragie avéolaire, ça, c'est un signe également important. Quand vous avez une embolie pulmonaire, vous pouvez avoir un aspect de pneumopathie. Vous allez voir. Euh... C'est une image un petit peu envergée polie. Soit autour d'un infarctus, soit, mais bon, on ne voit pas bien l'infarctus. Comme dans l'image que je vais vous montrer. Et puis, on peut avoir parfois des séquelles un petit peu d'infarctus. Des séquelles de vieilles infarctus. Et alors là, ça prend tout un tas de formes. Ça va même jusqu'à un aspect... Un aspect... Un aspect pseudo-tumoral. Puisqu'on a des... 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 Des infarctus un petit peu... Voilà l'alvéolite hémorragique. Quand on a ça, on est toujours tenté de dire, ok, c'est une pneumopathie. Mais ça, dans l'ambolie pulmonaire, l'alvéolite hémorragique, il faut s'en défilé. Il faut s'en défilé. Là, il y a un petit épanchement. Il y a probablement un petit infarctus là. Et un petit épanchement. Ah, mais ça va disparaître. Ça disparaît, le patient va cracher du sang. Souvent, après, on a un petit peu de sang. Il évacue l'alvéolite hémorragique. Et puis, tout ça, ça disparaît. Et voilà ce que ça peut laisser comme séquelles. C'est les séquelles d'infarctus. Vous voyez très bien. C'est Antoine Caliste qui avait colligé tout ça. Avec des formes, parfois un peu rondes même. Qui peuvent être à l'heure actuelle. Quand on voit ça, on ne passe pas à un infarctus. On passe plutôt à un adélocarcinome périphérique, bien évidemment. Exceptionnellement, un aspect cavitaire. Puis, vous pouvez avoir des aspects, vous voyez. Bon, l'infarctus un petit peu bizarre. Un trou de ventilation. Voilà. On a donc des formes très curieuses. Voilà un gros fumeur qui, dans les suites, avait fait ça. Et en fait, ça, ça disparaît. Ça disparaît au bout d'un moment. Mais, voilà. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des infarctus qui traînent un petit peu. Qui traînent un petit peu, un peu longtemps. Et qui font des... Qui posent des problèmes de diagnostic bien évidemment. Alors, il n'y a pas que la... Il n'y a pas spontanément celui-là. Il a disparu spontanément. Il a disparu spontanément. Oui, il s'est disparu complètement. Spontanément. Combien de temps à peu près ? Là, ça dépend du patient. Il n'y a pas de règle fixe. Il ne faut pas être pressé. Si c'est un emphysema, nous n'en parlons pas. Oui, ça va durer des mois et des mois. Mais là, en deux, trois mois, l'image peut disparaître. Alors, il n'y a pas que l'embolie pulmonaire dans la vie quand même. 41 ans. Douleur à la base gauche. En postpartum, on le trouve des dédimers élevés. Pour passer du rétrocardiaque gauche. Alors, attends. Là, il est. Ok, on est bien d'accord. Mais franchement, on n'est pas le chemin. On est d'accord ? C'est bouché ? Oui. C'est un vieux dossier, mais qui est intéressant. 41 ans. On continue. Vous voyez la taille du trombus ? Elle augmente. Elle augmente. Elle augmente. Elle augmente. Elle fixe la tête. C'est pas des... C'est un tumeau. C'est un tumeau. Un tumeau. Un tumeau. Un tumeau surcombe. Un tumeau surcombe de l'artère pulmonaire. Pris pour une embolie pulmonaire. Parce que là, quand vous avez ça, bien sûr, vous vous dites, ok, elle a quoi ? Elle a un vestermarque, probablement, un gros île, elle a un petit comblement de sa costaudière pragmatique, on se trouve en postpartum, on a un faisceau qui permet de penser que c'est une embolie pulmonaire. Et la densité, qu'est-ce que l'on fait ? La densité ? La densité, là, où ? Pour faire le dessin d'autre, le tumoral et le... Oh là, c'est l'évolution, c'est l'évolution de son, tu vois, de ce thrombus qui en fait se major progressivement avec le temps, ça a été une catastrophe. catastrophe. Aspect irrégulier, c'est plutôt tumoral, oui. Normalement, l'embolie ne doit pas, c'est assez, c'est vrai, mais surtout, il faut y penser, il faut que vous ayez dans un coin, là, ça existe, c'est rare, on est bien d'accord, mais ça existe. Le sarcombe de l'artère pulmonaire, qui se présente comme une embolie pulmonaire. Donc, si vous avez une embolie, et puis que ça ne passe pas bien, alors que vous avez été très bon sur votre traitement d'icombulance, posez-vous, voilà, posez-vous la question, est-ce que ça ne pourrait pas être ça ? Moi, j'en ai eu un cas, il y a une été ou deux étés, un autre cas, qui a été opéré. Voilà. Mais donc, la clinique au départ, c'est pas... Ah, c'est douleur, à la base de gauche, en postpartum, chez les femmes. Le tableau, c'est une embolie. Femme qui vient d'accoucher, qui a une douleur à la base des poumons, premier diagnostic, on va chercher l'embolie. Ça, ça va être non, c'était une... C'est une tumeur béni, vous voyez que là, tout est pris, hein. Tout est... Tumeur, oui. Quel type de tumeur ? En géofibromateuse. Je me suis un peu l'isturgiste, une espèce de rareté pour laquelle je n'arrive pas à faire une classification. Lui, il était intéressant, lui. Vous avez vu ? Dans la police, intéressant de regarder le cœur. Qu'est-ce que vous voyez ? Madame, c'est lui, c'est toi. C'est un truc de la moche. L'oreillette. Vas-y. L'oreillette gauche, elle est là, hein. L'oreillette gauche est en arrière. La droite est à droite. La gauche, non. La droite. La gauche, elle est en arrière. L'oreillette gauche. En arrière. Ça, c'est l'oreillette droite. Et là, le ventricule droit. C'est l'oreillette droite. L'atrium droite. On ne dit plus l'oreillette, d'ailleurs, maintenant. On est à atrium. Il y a un trombus, là, non ? On est bien d'accord ? Et si vous descendez... C'est ça. Regardez ça. L'hépatocarcinome, qui est dans la veine cave inférieure. Et là, ce gros cancer. C'est un homme. Il avait un gros cancer du foie, qui avait envahi la veine cave inférieure. Et la tumeur monte, monte dans la veine cave. On la retrouve dans l'oreillette droite. Et puis là, ça relâche des bouts. Un petit peu dans le poumon. Donc, il y a des embolies tumorales. Bien évidemment. Ça existe. Il y a des embolies sceptiques. Bon. Les embolies sceptiques, vous avez l'imagerie. Ce sont des modules de taille variable. Avec une distribution au niveau des vaisseaux. Ça nous dit que c'est branché. C'est pas vraiment branché. Mais surtout, ça se nécrose. Ça fait comme des cavités. Avec des cavités. On a parfois le halo. Pareil avec une alvéolite hémorragique. On peut avoir les caillots du vasculaire. Les pseudo-anévrismes micoptiques. Et puis les épaches. Et puis avec l'esclamère, on arrive à avoir l'origine. Regardez. Mais il y a le contexte fébrile. Oui, bien évidemment. Bien sûr. Non, non, je n'ai pas parlé de ça. Mais bien sûr, il y a un contexte sceptique. Sceptique. Mais quand vous avez quelqu'un qui a de la fièvre, un contexte sceptique, avec des frissons, et qui fait ces images multiples, variées, sous-plorales, dont certaines sont cavitaires, pensez à l'emboulie sceptique. Ça, c'est une image caractéristique. Alors, bien évidemment, on peut avoir l'obstruction, là aussi, de matériel sceptique dans les vaisseaux, bien sûr. Et puis, regardez, on a la grosse végétation. Mais le scanner, ce n'est pas fait pour ça. Mais on a la grosse végétation ici. Et là, regardez, autour du cathéter, vous avez le thrombus. On le voit chez les patients, parfois néoplasiques. Ils font des décharges sceptiques. On a un thrombus le long du cathéter. Je vous passe, parce que ça, c'est anecdotique, et c'est assez... Les embolis ou méthylacrylate, vous savez, ce sont des gens qui ont fait des injections, des cimentoplasties. On injecte du méthylacrylate au niveau de la vertèbre, parce que la vertèbre avait tendance à se tasser. Et en fait, les vertèbres sont entourées d'un plexus veineux très riche, très important. Et donc, quand on injecte, il y a du ciment qui part. Et regardez ce cas. Tout le ciment est parti au même endroit. Et ça a bouché. Là. Dernier cas. Vous connaissez ça ? Télémonectomie droite. Vous avez bien d'avoir ? Parce que moi, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout le médecin est attiré. On est bien d'accord ? Télémonectomie droite. Là, dans le cas présent, particulièrement, on est à trois moments, et vraiment, c'est... Voilà. C'est très, très attiré. Bon, ça, ça peut arriver. On a un trombus. On a un trombus. Ah oui ? Ah bon ? Vous avez vu le gros trombus qu'il y a ? Et même un peu de là-bas. Troisième. Voilà. On a un gros trombus dans le moignon laissé par le chirurgien. C'est le syndrome du moignon long. Parfois, le chirurgien, il laisse un moignon vasculaire un peu long, et là-dedans, comme ça, il y a un petit... la circulation ralentie, mais ça trombose. Normalement, il ne faut pas les traiter. S'il n'y a pas de symptomatologie, on admet que la fibrinolyse naturelle va le faire disparaître. Mais, moi, j'ai eu un patient qui a quand même fait un tableau d'amborie pulmonaire. Avec les thrombus d'autre côté. Donc, je vous montre bien que ça venait de là, et là, on l'a traité, tout a disparu. Donc, souvent, dans les suites à la prémonétomie, on peut avoir un moignon vasculaire un petit peu long, et là-dedans, on a un thrombus. Ça, c'est le syndrome du moignon long classique, mais que vous avez dû en avoir. Si il y a un patient, vous avez pu l'opérer, probablement. Le reste, s'il vous plaît, c'est une pro-bouchure, c'est quoi ? Pardon ? Parce que là, vous avez eu une plomolectomie droite. Oui. Et à cause, on a l'impression que c'est une plomolectomie droite. Non, non, non. Il y a eu la plomolectomie droite, dont le chirurgien a coupé l'artère pulmonaire principale, l'artère pulmonaire droite, mais il a laissé un peu de ça qu'un petit pelon. Et là-dedans, il y a un petit caillot. On est bien d'accord ? Comme il y a eu la plomolectomie droite, le médiasthème fait une petite translation et une rotation. Non, je ne parle pas de ça, de paranchyme à gauche, il y a tout, il n'y a pas de paranchyme. Si, si. Non, mais ça, on ne peut pas le médiasthème. Donc, on ne peut pas le voir. Bien sûr, le paranchyme, il est normal, là. Mais à droite, c'est quoi ? Ça, c'est la reste. Alors, regardez, ça, regarde, regarde. Ça, les densités, c'est le cœur et le péricardin que tu as là, tu vois, un peu épaissi, là. Bien. Ça fait une rotation, le médiasthème fait une rotation. Dans la poche de plomolectomie, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du liquide, mais surtout, ça se rétracte. Chez certains, lui, ça se rétracte beaucoup. Et donc, on a une rotation, une translation du médiasthème qui fait comme ça. Et ça, ça, là, derrière, c'est la poche de plomolectomie. Parfois, elle est importante. Ce sont ces patients-là qui font ce qu'on appelle, parfois, le syndrome post-plomolectomie, c'est-à-dire avec des infections à répétition, parce que la broche principale gauche, elle est écrasée sur le bio du rachis. Là, on est à la trachée. Et on voit le départ de la broche principale. Et elle se situe là, et elle est écrasée, la broche principale. Et on a le syndrome post-plomolectomie, qui existe parfois, que l'on voit parfois, en particulier chez les sujets jeunes, opérateurs. Parce que le médiasthème est très souple, et à ce moment-là, il fait une rotation très importante. Alors, on a vu, on a vu, donc, se méfier des fausses emboulies, l'obstruction vasculaire, l'infarctus du poumon. Pensez à regarder les signes de gravité, signes de gravité. Nous, on fait simple, on fait simple. Ça, c'est un scanner normal. Ok. Bon. Et puis, on mesure, à l'intérieur, le VD et le VG. Ventricule droit et ventricule gauche. Vous voyez que, dans le cas présent, on est loin d'avoir ce septombre. Bien évidemment. Donc ça, c'est un signe de gravité. Là, c'est un signe de gravité. Le premier, c'est sur le ventricule droit versus le ventricule gauche. Le rapport VD sur VG. S'il est supérieur à 1, dans le jeu, dans l'ammonie pulmonaire. Bien. Vous avez ensuite l'importance de l'obstruction. Vous savez, alors avant, il y avait l'indice de Miller. Maintenant, il y a deux autres indices, mais peu importe. De toute façon, personne ne s'en sert. Et ce n'est pas corrélé à la clinique. Donc, ne vous cassez pas la tête. Un thrombus en scène, comme ça, au niveau de la bifurcation du tronc de la paix, c'est souvent un peu inquiétant. Bon. Vous avez le thrombus dans l'oreillette gauche. Ce n'est pas bon signe, ça. Quand vous avez un gros thrombus dans l'oreillette gauche. Regardez ce septombre. Il est un peu sigmoïde. Et vous voyez le ventricule droit par rapport au gauche, bien évidemment. Là, il est rigide. Donc, regardez l'ambolie, c'est aussi le cœur. Ce n'est pas pour rien que nos amis cardiologues traitent des embolies. C'est aussi le cœur. Pensez à regarder ça. Pensez à regarder ça. En pratique, alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on va voir au moment du diagnostic, il faut intégrer. Et l'imagerie n'est qu'un des moyens. Un des moyens pour faire le diagnostic. Parce qu'on a la probabilité clinique. On a la sémiologie. Je ne parle pas de la radio parce qu'elle est prise en défaut. Dans tellement de cas que, dès qu'on suspecte une embolie, il faut faire un... C'est l'aider d'hymer si la probabilité est faible. Et sinon, on passe au scanner, bien évidemment. Donc, il y a des faux diagnostics. Le bilan de l'HPAP, c'est autre chose. Dans le suivi et les cas particuliers. Alors, premièrement, ça, c'est... Vous savez ce qui est sorti ? Ce sont les recommandations qui sont sorties en 2019 pour la maladie thrombo-embolique. Eh bien, un enjeu scanner, critères d'exclusion diagnostique. Probabilité clinique faible et intermédiaire. Un enjeu scanner négatif avec analyse jusqu'au niveau sous-segmentaire. Vous pouvez dire, j'élimine une embolie. Vous avez aussi un enjeu scanner négatif sans analyse possible jusqu'au niveau sous-segmentaire. Mais avec un échodoplaire venotroxima négatif. Vous l'éliminez. Si la probabilité clinique est forte, il faut, on verra, il faut se poser des questions. On ne peut pas totalement, totalement l'exclure. Il faut essayer d'avoir un diagnostic alternatif. Mais sinon, il faut se poser des questions. Deuxièmement, confirmation diagnostique. Bien évidemment, dans une chose caméra positive avec les emboles segmentaires ou suprasegmentaires, quelle que soit la probabilité, l'affaire est réglée en moléculaire. Au niveau sous-segmentaire, vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Et il faut avoir un petit peu l'œil. Il faut être habitué à lire ce type de pathologie. Il ne faut pas faire des médicaments. Alors voilà les recommandations qui avaient été faites. Je pense que vous les connaissez. Bon, si l'échographie en proximal chez un patient qui a des symptômes thoraciques et positifs, vous avez le diagnostic d'embolie pulmonaire. C'est quasiment pas la peine de faire un scanner. Vous avez le diagnostic. On ne fait pas les investigations et les diagnostics lorsque l'échographie est positive. Voilà. En fait, bien souvent, on aime bien faire un scanner pour voir. Mais eux, ils disent qu'on peut s'en passer. En l'absence de contre-indication à l'injection de produits de compte rationné, on réalise un enjeu scanner lorsque la probabilité est forte ou lorsque les dédimers sont supérieurs à la normale. On est bien d'accord. Quel que soit l'âge, dédimers, il y a une symptomatologie. Dédimers sont supérieurs à la normale, bien évidemment. On fait un enjeu scanner. On exclut une embolie pulmonaire lorsqu'on a un enjeu scanner négatif et une probabilité clinique non forte, ça veut dire faible ou intermédiaire. Là, on peut l'exclure. Lorsque la probabilité est forte, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, on réfléchit. On ne l'exclut pas. On réfléchit. Et il est recommandé de retenir ou de confirmer le diagnostic 2P si l'injectionnaire montre une ou plusieurs lacunes segmentaires ou proximales, bien évidemment. En sous-segmentaire, c'est un petit peu plus compliqué. Recommandation 22, on poursuit les investigations lorsque la probabilité clinique est forte et l'anjeu scanner est négatif ou ne donne pas de diagnostic alternatif. Donc, on va pouvoir faire une scintigraphie, bien évidemment, l'échodoplaire qu'on peut répéter, qu'il faut répéter chez ces patients. Et puis, on fait relire le scanner par quelqu'un qui a l'habitude. Alors, en cas d'âge de scanner non conclusif, le scanner n'est pas conclusif. Et il y a une image évocatrice d'un infarctus. Eh bien, on continue les investigations. Échodoplaire veineux et scintigraphie. Ou on refait le scanner. On refait le scanner. Et puis, toujours pareil, ça, c'est fondamental. Ça, c'est le radiologue, normalement, mais donner la qualité de l'opacification artérielle, le niveau le plus proximal de l'anjeu, et le rapport VD sur VG. Mais ça, vous, vous le faites. Vous n'avez pas, parce que tous les radiologues, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, mais dans le sud Amouli, ils ne vont pas tous vous dire « Vous avez un VD sur VG supérieur à 1 ou inférieur. » Non ? Je me trompe. Parce que chez nous, c'est ça aussi. Amouli, ils voient un vaisseau, pour eux, c'est dans le vaisseau. Ils ne regardent pas le reste. Donc, vous, appropriez-vous tout le reste. Tout le reste. On n'a pas la technique, mais on a des idées. Bon, pour vous dire, mais ça, vous le savez, c'est l'évaluation du retentissement cardiaque, c'est l'écho, bien évidemment, c'est le score de PESI. Ça, vous le savez, ça donne une notion de pronostic, bien évidemment. Et donc, le scanner rentre là-dedans. Si vous avez un scanner avec un cœur normal, c'est des gens plus intéressants que si vous avez un septombre qui bombe, bien évidemment. Alors, ils ont donné des recommandations, mais c'est ce que tout le monde fait maintenant. On fait la probabilité, elle est forte jusqu'à l'air direct. Positive, bien évidemment, on traite le patient. Si la probabilité n'est pas forte, on fait les dédimers. Dédimer négatif, stop. Dédimer positif, on fait un angioscanner positif, on traite. Si l'angioscanner est négatif, à ce moment-là, on peut faire la scintille, l'échodoplaire des nœuds, et éventuellement, on relit le scanner, on le revoit en détail. Bon, ça, c'est le patient, c'est la même, mais ce qui a été recommandé par la Société Européenne des Maladies Respiratoires. C'est en gros, c'est à peu près pareil. Le patient en état de choc, il y a deux possibilités, soit il est transportable, soit il n'est pas transportable. Il faut faire simple, il est transportable, il ne faut pas faire les dédimers, bien sûr. Transportable, c'est scanner, non transportable, c'est écou. Voilà. Et ces organigrammes sont vraiment bien faits. Regardez-les à tête reposée après, tranquillement, vous les analysez, et vous voulez les approprier, parce que ça, vous allez vous en servir. Pareil, la Société Européenne Cardio, donc, ils ont sorti les recommandations dans la Société française et la Société Européenne Cardiologie. Le même mois, les deux recommandations sont sorties, les papiers sont sortis, et c'est à peu près les mêmes choses. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications au scanner ? Oui, est-ce qu'il y a un ? Allergie au produit de contraste, insuffisance rénale, femme enceinte. Alors, allergie au produit de contraste. Bon, on saute, celui qui me dit, les crustacés, j'ai envie de... Bon, on saute ça, on saute la peau vidone, bien évidemment, tout ça. C'est pas ça. Allergie au produit de contraste. Si quelqu'un a fait un vrai problème avec, bien sûr, un produit de contraste, il faut qu'il fasse un bilan allergologique et qu'on sache quel produit peut être allergique réellement. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Lorsqu'on a un patient qui dit, oui, moi, on m'a injecté, j'ai enflé, j'avais un oedème de quinquille majeure, j'ai découvert un urticaire, etc. Bien, on fait un score clinique et on fait les dédimères. Positif ou négatif ? Négatif, point final. Positif, on fait un écho d'opère veineux. Parce que la veine, on peut avoir le diagnostic d'un bruit par la veine. OK ? Positif, on traite. Négatif, on fait scintigraphie. Bien sûr. Et puis après, eh bien après, si tout est négatif, on peut être embêté. Il faut être... Il faut relecture, il faut relire la scintigraphie, refaire des doppelaires veineux. Éventuellement, l'IRM pour la mouille. Éventuellement. Et puis, certains ont proposé faire un scanner avec du gadolinion qui est le produit de contraste utilisé dans l'IRM ou autre produit. Mais on est un petit peu... On n'arrive quasiment jamais à ça. Parce que, habituellement, avec les codoplaires et la scinti, on arrive à peu près à s'en sortir. L'insuffisance réna, vous le savez, jusqu'à 30 DRG, les jambes sont injectées. À Montpellier, en tout cas, c'est comme ça. 30 DRG, on peut les injecter. Et si l'insuffisance est très sévère, eh bien, on fait scintigraphie. Mais la scintigraphie, une fois de plus, quelqu'un qui a des antécédents, on respire à trois. c'est bien évidemment compliqué. Il faut faire un Doppler. Un Doppler, c'est un examen utile pour l'ambulie pulmonaire. La grossesse, voilà les recommandations de la Société française des maladies respiratoires. Donc, probabilité clinique, si elle est intermédiaire ou faible, ils disent, il faut faire les dédimères. Mais la grossesse peut faire augmenter les dédimères. mais si c'est négatif, au moins, on élimine l'ambulie pulmonaire. Donc, on fait les dédimères négatifs, on arrête. Si les dédimères sont positifs ou si la probabilité est élevée, eh bien, on fait une échographie. Très bien. Toujours pareil. L'échographie. Échographie approximale. Il y a ou il n'y a pas. S'il y a, embolie pulmonaire. Il y a un sticul. S'il n'y a pas, on regarde est-ce que le patient a une pathologie sous-jacente. Sous-jacente. Alors là, ils proposent, ils ont été très consensuels parce qu'ils disent s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente, faites une scintigraphie de perfusion. Normal, on élimine l'ambulie pulmonaire. Haute probabilité, on a le diagnostic, on traite. Mais dans 50 à 60% des cas, vous n'aurez pas le diagnostic. Et donc, on va lancer au scanner. Et si, on dit, s'il y a une pathologie sous-jacente, à ce moment-là, on fait d'emblée le scanner. Normal, point final. Et sinon, on traite. Il est très bien fait, cet organigramme. Il est très consensuel parce qu'ils ont voulu ménager la filière scintigraphie et le scanner. parce que nous, je dois avouer que, bien évidemment, il y a quasiment toujours un scanner, pratiquement. Faites que ce soit l'âge de brousse, c'est-à-dire ? Oui, parce que la probabilité de l'irradiation est excessivement faible. On met une protection et puis on fait le scanner. Là, on n'en parle pas. Oui. Ah non, pour voir, non, pas pour la... Pour l'ambulie. Non. J'avais entendu l'outra, le dos. Là, on n'en parle pas. Non, l'essentiel, c'est de se faire un bon jeu au scanner. Voilà. Après, on peut mettre moins. Bien sûr, mais si on veut. Voilà. Je ne sais pas. Mais voilà, on a fini. Le... Applaudissements J'espère avoir répondu un petit peu à d'autres questions. Je suis désolé, je crois qu'on a dépassé combien d'heures ? Non. Non. 19h25. Non, c'est réglé. C'est ça, c'est ça. Voilà, je vous ai essayé de vous donner des petits tuyaux qui vous seront gratis et qui sont gratis. Oui. Pour les emboulies aiguës, intermédiaires, transportables, plus ou moins, avec votre proxy, quelle est leur gestion, leur présence à l'un moment du scanner d'or jusqu'à l'autre ? Qu'est-ce que ça pose le problème ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il est recommandé, si tu as une suspicion d'embourie forte, c'est de les appliquer à l'une avant de faire le scanner. Si on a une suspicion, il faut leur faire un HBPM, on les protège. Et après, même une embolie un peu hypoxique, on fait un scanner classique qui n'est pas... problème pour le moment d'injection. Ah non, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on recommande, nous, si on voit des gens en consultation avec une suspicion de probabilité forte, c'est-à-dire, on appelle, faites aller faire un scanner, ils ont leur injection aussi. Avant de, je ne sais pas... C'est pareil, tout le monde le fait. Pensez à le faire, parce que ça, on a bien démontré que le retard, il a été montré qu'un retard de une heure dans la prise en charge de la thérapeutique, on a augmenté de la mortalité, je ne sais pas si à être excessif. On n'est jamais excessif, on est trop élevé. On ne nous reprochera pas de la refaire. Je crois qu'on nous reprochera de ne pas la refaire. S'il y a un problème, c'est pour ça. Ça, c'est un élément... Voilà, vous avez le doute, faites une injection d'un jour égal. Et puis... Je prends des gaz, ça reste... Voilà. Souvenez-vous, la bolie, c'est le cœur, le panchil, les vaisseaux qui sont gros. Pensez qu'il peut exister des fausses en bolie. Pensez qu'il peut exister des fausses en bolie. Pensez, vous, ce que vous avez ici, probablement, c'est les fausses en bolie par hypervascularisation systémique et ouverture des chutes. Pensez, moi, je pense que ça, vous devez en avoir. Donc, pensez, et puis, que votre radiologue opacifie à la fois le temps artériel pulmonaire et le temps apoptique. Comme ça, vous vous dédouenez de ces problèmes qu'on a vus dans les dilatations de vos rouges. Gérard, je reviens encore de la femme en post-partant qui avait fait un concert. Est-ce que la radiologue ne pouvait pas vraiment nous aiguiller entre la densité d'un caillot et la densité d'une tumeur ? Non, parce que ton caillot, spontanément, il peut avoir 60 unités en suite. C'est-à-dire, comme une lésion titulaire, tu peux avoir. D'accord. D'autant plus, le contexte clinique, il est. Le contexte clinique, mais c'est la grande simulatrice, c'est un peu comme la sacouille d'eau, c'est la grande simulatrice, toutes les deux, c'est incroyable. Mais la postériorique, on pense que c'est facile. Mais en pratique clinique, on peut passer à côté. Ça n'arrive pas toujours. Merci beaucoup, Dr. Gérard, pour votre excellente présentation, très intéressante, comme vous avez-tu. J'ai une petite question à vous demander. Est-ce qu'il y a une astuce qui va nous permettre, autant que pneumologue, de faire la différence entre un vrai crombus et un défaut, ou plutôt l'opacification, n'est même pas parfaite ? Non, l'astuce, elle est quand tu vas regarder les images. Quand tu vas regarder les images, il faut qu'il y ait une densité. Quand tu as injecté un tronc de l'artère pulmon, au moins de 150 unités, ensuite, lorsque l'injection a été faite, même souvent, on en est plus, et il faut regarder ça. c'est là où on voit si l'image est correcte ou si l'injection n'est pas bonne. Et puis, surtout, surtout, il faut que tu aies deux temps. Ça, c'est fondamental. Tu regardes, quand tu vas regarder ton scanner, tu regardes l'artère pulmonaire, la densité, et tu regardes la densité de la horte. Tu vas voir si tu es au même temps ou si tu n'es pas au même temps. Si tu n'es pas au même temps, tu t'exposes à ces problèmes que l'on a vus de fausses endroits pulmonaires. Mais, en gros, c'est toi, quand tu vas regarder les images, tu vois si les réseaux sont pacifiés. Oui ou non, si ils sont pacifiés correctement. Il n'y a pas de véritable astuce. C'est simplement regarder les deux temps pour ne pas laisser passer les... Bon, on a bien travaillé. Vous avez eu. Merci beaucoup, Gérard. Applaudissements